Ce salut avait été planifié en Jésus-Christ avant même la création. Le salut est un don qui nous a été offert en Jésus-Christ par son baptême et son sang à la croix. Ce salut fut réellement accompli sur cette terre il y a environ 2000 ans, et personne n'est exclu de ce don du salut, parce que Jésus a accompli le plan du salut de Dieu pour effacer les péchés de tous. Ainsi, ceux qui croient dans ce salut dans leur cœur sont devenus les enfants de Dieu, tous leurs péchés ont été effacés, blancs comme neige, et ils ont tous reçu la rémission de leurs péchés gratuitement. Il y a encore beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont pas reçu la rémission du péché. Qui sont ces gens ? Ce sont ceux qui ne croient pas dans cette vérité bien qu'ils la connaissent, ceux qui n'ont pas confessé de leur cœur qu'ils sont liés à l'enfer, et ceux qui n'ont pas reconnu l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, de telles personnes n'ont rien à voir avec le Seigneur. Le salut de Dieu n'est donné qu'à ceux qui connaissent leur propre nature péchresse et reconnaissent qu'ils sont liés à la condamnation et à l'enfer à cause de leurs péchés. Sur quoi étaient posées les cinq colonnes de la porte du tabernacle, tissées de fil bleu pourpre et cramoisie et de fin lin-retor ? Elles étaient posées sur des bases des reins. Vous et moi étions liés à l'enfer à cause de nos péchés. C'est seulement quand nous admettons ce fait que notre salut peut s'élever sur cette reconnaissance, car Dieu a tant aimé le monde. Pour vous et moi, le Seigneur vint sur cette terre, fut baptisé par Jean-Baptiste, versa son sang sur la croix et fut sacrifié, et nous a ainsi donné le salut de nos péchés. Ainsi, vous et moi devons vraiment croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Au minimum, nos cœurs doivent reconnaître, « Je suis vraiment lié à l'enfer et le Seigneur m'a sauvé par l'eau et l'esprit. » Nous devons alors croire en nos cœurs pour être sauvés, comme Romains 10, verset 10 déclare, « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Nous devons vraiment croire dans notre salut dans nos cœurs et le confesser de nos bouches. Le Seigneur m'a sauvé par le fil bleu pour pré-cramoisi. Je devais aller en enfer et être condamné, mais le Seigneur a effacé mes péchés, a pris mes péchés et a pris toute la condamnation à ma place, et m'a ainsi sauvé entièrement. Il a parfaitement fait de moi un enfant de Dieu. De cette façon, nous devons croire dans nos cœurs et confesser de notre bouche. Croyez-vous ? N'admettez-vous pas par hasard le fait que vous étiez liés à l'enfer même quand vous croyez dans la vérité du fil bleu pour pré-cramoisi et même quand vous croyez que le Seigneur nous a sauvés de cette façon ? La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, verset 23 La vraie foi croit que même si tous ont péché et doivent donc aller en enfer, le Seigneur vint sur cette terre, fut baptisé, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous a donc rendu parfaitement juste. Ce salut n'est-il pas formidable ? N'est-ce pas simplement merveilleux ? Le tabernacle n'a pas été fait n'importe comment, mais il était bâti selon la parole de Dieu en détail. Au travers du tabernacle, Dieu nous annonce en détail qu'il nous sauverait en donnant sa vie précieuse. Il nous dit au travers du tabernacle que Jésus nous a donné un salut précieux en étant baptisé et mourant sur la croix et ce que nous devons faire, c'est croire dans nos cœurs. Qui peut vous donner le salut pour vous ? Vous pouvez être sauvés en croyant en Jésus-Christ qui vint dans la chair d'un homme tout comme nous. Si quelqu'un a pris vos péchés et a été condamné sévèrement à votre place, vous avez largement assez de raisons d'être reconnaissants, mais le Seigneur Jésus, qui est un million de fois plus noble et plus riche que nous, a fait son sacrifice précieux pour nous. N'est-ce pas remarquable ? N'est-ce pas un don précieux que le Seigneur exalté nous ait donné le salut par son fil bleu pour précramoisi ? Ce prix n'a-t-il pas de prix ? Comment ne pourrions-nous pas croire dans nos cœurs ? C'est pour cela que tous ceux qui admettent leur état de péché doivent croire dans cette vérité. Ceux qui sont qualifiés pour croire dans cette vérité sont ceux qui admettent qu'ils ne peuvent éviter d'être jetés en enfer. Seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont vraiment pécheurs et qu'ils sont liés à l'enfer sont qualifiés pour croire dans le salut précieux de Dieu autant que pour le recevoir par la foi. Et ceux qui croient dans la vérité dans leur cœur peuvent devenir ouvriers dans l'Église de Dieu. Nous ne sommes que des êtres faibles qui n'ont rien de quoi se glorifier, même si nous nous comparons à ceux qui sont devenus célèbres dans ce monde avec leur capacité marginale. Comment pourrons-nous penser être fiers de nous devant le Dieu Saint, parfait et omnipotent ? Tout ce que nous pouvons faire devant Lui est d'admettre que le Seigneur nous a sauvés même si nous ne pouvions éviter de mourir à cause de nos défauts. La Bible nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » Romains 6, 23 « En effet, nous devions payer le salaire de la mort à cause de nos péchés, mais parce que notre Seigneur nous a sauvés, nous qui étions liés à l'enfer, nous pouvons entrer dans les cieux par cette foi. Si nous rejetons cette foi, nous sommes liés à l'enfer pour la centième fois. N'est-ce pas ainsi ? Oui, c'est ainsi, nous allions tous en direction de l'enfer, mais parce que le Seigneur exalté vint sur cette terre par amour insondable, fut baptisé et versa son sang et fut condamné à la croix, nous avons échappé à notre destination certaine qu'était l'enfer. Parce que le Seigneur a abandonné sa vie précieuse à notre place, nous avons reçu la rémission du péché. S'il en est ainsi, comment pourrions-nous ne pas croire que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes et qu'il nous a donc fait don du salut ? Comment pourrions-nous refuser de devenir justes ? Comment ne pourriez-vous pas croire ? Tout comme les colonnes pour la porte du tabernacle étaient couvertes d'or, nous aussi devons envelopper entièrement nos cœurs dans la foi. Nous devons nous couvrir nous-mêmes entièrement et pleinement de foi. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Sans la foi dans ce vrai évangile dans nos cœurs, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est par la foi que nous pourrions devenir des pécheurs liés à l'enfer. C'est par la foi que nous sommes aussi devenus justes devant Dieu. C'est par la foi, en d'autres termes, que les pécheurs peuvent recevoir la rémission des péchés. En croyant que le Seigneur nous a sauvés par son nom et son sang, c'est ainsi que la parole de notre Seigneur, car il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement, Hébreu 9, verset 27, est accompli. Quand nous sommes nés dans ce monde une fois, nous étions déjà destinés à être condamnés pour nos péchés. Cependant, Dieu nous a fait don du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, nous avons donc été capables de devenir les enfants de Dieu. Dieu a donné son amour inconditionnel pour le salut de tous ceux qui croient, mais il jugera et condamnera ceux qui ne croient pas dans cet évangile pour leurs péchés et leur incrédulité. Jean 3, verset 16 à 18. Nous devons croire en ces deux faits de salut. Nous étions des pécheurs liés à être condamnés et mis à mort pour nos péchés, mais en croyant dans le salut du fil bleu pourpre et cramoisie et du finlin rotor que Dieu a planifié et nous a donné, nous avons reçu la rémission des péchés. Vraiment, nous devons confesser à Dieu, je suis vraiment lié à l'enfer, et nous devons confesser aussi, mais je crois que le Seigneur m'a sauvé par l'eau et le sang. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, c'est-à-dire dans la vérité du fil bleu pourpre et cramoisie et du finlin rotor. C'est en croyant dans cette vérité de tout notre cœur que nous avons été sauvés. C'est en croyant dans l'évangile que nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens peuvent devenir le peuple de Dieu, seulement quand ils croient que le Seigneur a sauvé tous les êtres humains qui étaient liés à l'enfer par le fil bleu pourpre et cramoisie et le finlin rotor. Croyez-vous ? Seule la foi dans le fil bleu pourpre et cramoisie et le finlin rotor est la vraie foi. C'est la signification spirituelle manifestée dans le voile du tabernacle. Croyez-vous ? Quand les gens croient dans la vérité dans leur cœur, alors ils peuvent parler correctement de la vraie foi. La foi réelle ne confesse pas seulement la vérité des lèvres en ne croyant pas dans le cœur, mais il s'agit de confesser la foi de sa bouche en croyant dans la vérité de tout son cœur. Chacun de vous doit croire dans le salut du fil bleu pourpre et cramoisie et du finlin rotor qui vous a sauvé éternellement. Nous ne pouvons pas assez remercier Dieu, quoique nous le servions avec zèle. Comment pourrions-nous donc oublier notre salut ? Comment pourrions-nous oublier que le Seigneur nous a sauvés, vous et moi, qui nous pouvions éviter d'aller en enfer à cause de tous nos péchés ? Comment pourrions-nous oublier l'évangile de l'eau et de l'esprit quand nos défauts sont révélés chaque jour ? Comment pourrions-nous ignorer cet évangile quand il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvés que par cet évangile-là ? Nous sommes toujours reconnaissants, nous nous réjouissons toujours, nous ne pouvons que le louer. Ceux qui ne connaissent pas cette vérité disent que Dieu a fait les êtres humains comme des jouets pour s'amuser avec. S'opposant à Dieu, ils disent, Dieu doit être rejeté, il nous a fait comme ses jouets et il joue avec nous, il sait que nous péchons et il nous regarde commettre des péchés, puis il dit qu'il a sauvé les pécheurs. N'est-il pas en train de jouer avec nous ? Il nous a fait, puis il joue avec nous comme cela lui plaît. Dieu n'a-t-il pas fait de nous ses jouets ? Beaucoup de gens pensent cela. Ils sont en colère contre Dieu, disant que s'il les aimait vraiment, il les aurait fait parfaits, au lieu de faire d'eux des pécheurs si insuffisants. Il y a aussi beaucoup de gens qui restent ignorants du cœur de Dieu et le montrent d'un doigt accusateur. Nous sommes des créatures de Dieu. Comme les plantes et les animaux, les êtres humains sont aussi les créatures de Dieu, mais Dieu ne nous a pas fait comme des plantes ou des animaux, même avant qu'ils ne nous fassent. Dieu avait décidé de faire de nous son peuple en Jésus-Christ son Fils et de nous permettre d'atteindre sa gloire, et c'est dans ce but que Dieu nous a créés. Le but de la création de l'être humain était différent de celui des autres. Quel est alors ce but pour lequel Dieu a fait les gens ? C'était pour qu'ils vivent pour toujours dans son royaume, dans la gloire et la splendeur, à la différence des plantes et des animaux qui sont faits simplement pour louer la gloire de Dieu ? Le but de Dieu en créant les êtres humains était de les rendre capables de voir leur état de péché, de reconnaître et croire dans le Sauveur qui les a sauvés comme Seigneur de la création, et donc de devenir complet et entrer dans le royaume de Dieu dans le futur. Dieu n'a pas fait de nous des robots ou des jouets, mais il nous a fait de telle sorte que nous devenions ses enfants en reconnaissant le Créateur, en croyant dans le Sauveur et en naissant de nouveau par l'Évangile le lot et de l'Esprit. Ainsi, suivant ce but, nous recevrons et jouirons de la gloire. Bien que sur cette terre nous nous sacrifions nous-mêmes pour servir les autres âmes par l'Évangile, dans le royaume de Dieu nous serons servis, « Que pensez-vous qu'était le but fondamental de Dieu pour l'humanité ? » C'était de rendre les êtres humains capables de jouir de la splendeur et de la gloire de Dieu pour toujours. Le but de Dieu en créant les êtres humains était de faire d'eux son propre peuple et de leur permettre de partager sa propre splendeur et gloire. Pourquoi sommes-nous nés ? Quel est le but de la vie ? D'où venons-nous et où allons-nous ? De telles questions philosophiques n'ont pas encore trouvé de réponse. Et les gens essayent encore de résoudre le problème. Ne connaissant pas leur futur, quelques-uns deviennent même des dix heures de bonnes aventures et des sorciers. Tout cela résulte du manque de la part de l'humanité de reconnaître le Dieu qui nous créa et de croire dans le salut qu'il a donné. Cependant, pour faire de nous ses propres enfants, Dieu nous a fait différents de toutes les autres créatures et il nous a sauvés par l'eau et l'esprit, ayant planifié notre salut même avant la création par le fil bleu pourpre et cramoisie et le falin rotor. En nous donnant la loi du salut manifestée dans le fil bleu pourpre et cramoisie, Dieu a effectivement atteint son but pour nous. Donc, nous devons connaître et croire dans ce but de Dieu de nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas cela, alors le mystère de la vie restera à jamais irrésolu. Pourquoi sommes-nous nés dans ce monde ? Pourquoi devons-nous vivre ? Pourquoi devons-nous manger ? Pourquoi devons-nous vivre nos vies ? Comment pouvons-nous résoudre le problème de la vie et de la mort, de la misère et de la maladie ? Pourquoi devons-nous aller en enfer à cause de nos péchés ? Pourquoi la vie est si tragique ? Pourquoi la vie est si douloureuse ? De telles questions peuvent trouver leur réponse devant Dieu par l'évangile de l'eau et du sang qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Dieu nous a permis de naître sur cette terre et nous a donné l'espoir du royaume des cieux. au bout de nos vies fatigantes et dures, de sorte qu'il nous sauve vous et moi qui étions liés à l'enfer par tous nos péchés et de sorte que nous recevions la vie éternelle. Quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le mystère de la vie est tout résolu. Dieu avait un plan grand et splendide pour vous et moi. Tout comme Dieu l'avait planifié, il envoya son Fils Jésus-Christ sur cette terre, transfère à tous nos péchés sur son corps précieux en le faisant baptiser, condamné et le mettant à mort à notre place, et nous a ainsi sauvés nous qui allions vers la destruction éternelle à cause des péchés, la condamnation et la malédiction. Maintenant nous devons croire dans cette vérité et nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir fait passer du destin inévitable de la destruction au royaume du Fils de Dieu et de nous rendre capables de jouir de la vie éternelle. La vérité du salut de Dieu en d'autres termes est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est manifesté dans le voile tissé de fil bleu pourprès cramoisi et du falin retor et fixé aux portes du tabernacle. Les bases d'airain des colonnes de la porte du tabernacle nous montrent notre nature fondamentalement pécheresse et nous rendent capables de croire en l'évangile de l'eau et du sang de Jésus. Les colonnes de la porte du tabernacle et le voile tissé de fil bleu pourprès cramoisi et de falin retor manifestent la grâce de Dieu qui nous a sauvés, nous qui étions liés à l'enfer, de la condamnation, par le sacrifice précieux de Jésus-Christ. En croyant ainsi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai été sauvé de tous mes péchés. Croyez-vous aussi ainsi ? Croyez-vous dans la vérité manifestée dans le tabernacle ? Vous et moi avons de la chance, c'est une réelle grande bénédiction, car même si beaucoup de gens se dirigent droit vers l'enfer, nous avons trouvé la vérité et vivons maintenant en Jésus-Christ. Nous avons effectivement été faibles et inutiles dans ce monde, où étant nés, nous ne pouvions éviter de pécher et d'être liés à l'enfer, de vivre des vies médiocres et d'être jetés en enfer. Mais quand même, notre Seigneur vint sur cette terre, fut baptisé, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous a ainsi sauvés de nos péchés éternellement. Nous ne pouvons qu'être émerveillés du fait que non seulement nous n'avons plus rien à voir avec l'enfer, mais nous avons aussi été rendus capables de faire des œuvres de valeurs utiles et justes. Ceux qui peuvent entrer dans le lieu saint sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. Notre Seigneur n'a pas seulement effacé nos péchés passés, mais en étant baptisé, il prit tous les péchés de notre vie entière, et en mourant sur la croix, il a effacé tous nos péchés pour toujours. Ainsi, seuls ceux qui croient dans le salut ainsi accomplis une fois pour toutes sont ceux qui ont la foi des sacrificateurs, et seuls ceux-là peuvent entrer dans le lieu saint. Strictement parlant, selon le système du tabernacle, les sacrificateurs ordinaires ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint, mais seul le souverain sacrificateur le pouvait, et l'éternel souverain sacrificateur n'est autre que Jésus-Christ. Seuls ceux qui croient que Jésus-Christ nous a ainsi sauvés peuvent entrer dans la maison de Dieu, même dans le lieu très saint à la suite de Jésus-Christ. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Hébreu 10, verset 18 à 22 « Ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme des méchants destinés à l'enfer et reçoivent la rémission de tous leurs péchés en étant purifiés d'une eau pure, le baptême de Jésus, et par le sang de Jésus, peuvent entrer dans le royaume de Dieu pour demeurer avec lui pour toujours. » Ce n'est pas parce que nous nous sommes repentis quotidiennement de nos péchés qu'ils ont été effacés, mais c'est parce que le Seigneur est venu sur cette terre, prit nos péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé, fut condamné à la croix, qu'il a effacé nos péchés pour toujours, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus fut baptisé et prit les péchés de l'humanité une fois pour toutes, porta les péchés du monde à la croix et y mourut, et ressuscita des morts, nous sauvant ainsi éternellement une fois pour toutes. Seuls ceux qui croient dans cette vérité dans leur cœur peuvent entrer dans le lieu saint. Nous recevons la rémission des péchés une fois pour toutes, en croyant que notre Seigneur nous a sauvés, et qu'il s'occupera de tous les péchés de notre vie entière et de l'univers entier. Croyez-vous que le Seigneur prit nos péchés une fois pour toutes en étant baptisés, et croyez-vous qu'il porta les péchés du monde, mourut sur la croix, ressuscita des morts, et devint ainsi notre parfait Sauveur une fois pour toutes ? Au travers de ces 33 ans de vie, notre Seigneur a effacé tous les péchés de ce monde pour toujours, il les a fait disparaître n'en laissant pas un moindre reste, je crois cela au fond de mon cœur, je crois que quand il fut baptisé, il prit les péchés du monde une fois pour toutes, il porta la condamnation de tous mes péchés une fois pour toutes en versant son sang sur la croix, et il est devenu mon Sauveur parfait en ressuscitant des morts et vivant à nouveau, c'est par cette foi que j'ai été sauvé de tous mes péchés, en croyant cela, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux, et pendant que nous vivons sur cette terre, nous devons méditer sur cette foi chaque jour, pourquoi ? Parce que le Seigneur efface à même les péchés que nous allons encore commettre, mais à chaque fois que nous péchons, nous devons le confesser, et nous devons croire au fond de nos cœurs que le Seigneur prit même ses péchés par son baptême, nous devons reconnaître que le Seigneur s'est occupé des péchés du monde en croyant une fois encore, pourquoi ? Parce que si nous ne méditons pas sur l'évangile de l'eau et de l'esprit encore et encore, nos cœurs seront vides, parce que le Seigneur efface à même les péchés que nous n'avons pas encore commis, dès que nos faiblesses sont révélées, nous devons le remercier par notre foi dans ces ministères du fil bleu pour Précramoisie, nous devons croire que le Seigneur vint sur cette terre et prit tous nos péchés à la fois, une fois pour toutes, tous nos péchés furent transférés sur Jésus-Christ, car il accepta tous les péchés du monde par son baptême, comme Jésus-Christ nous a donné le salut éternel en étant baptisé et en mourant sur la croix, nous devons croire dans cette vérité fermement et avec bravoure, notre Seigneur Jésus dit que nous pouvons investir le royaume de Dieu par notre foi ferme dans son baptême reçu de Jean, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, Matthieu 11, verset 12 C'est par la foi que nous avons été remis de tous les péchés et défauts de nos corps, pensées et intelligences et chair, en croyant que notre Seigneur prit tous ses péchés par son baptême et porta toute la condamnation des péchés, nous devons être sauvés de tous nos péchés pour entrer dans le royaume de Dieu, peu importe combien vous soyez faible, si vous avez cette foi, vous êtes des gens de foi, bien que vous soyez insuffisants, le Seigneur vous a sauvés parfaitement et vous devez donc croire en cela, comme notre Seigneur vit éternellement, votre salut est parfait éternellement, tout ce que nous devons faire c'est de croire dans notre salut que Jésus-Christ nous a donné, c'est juste, nous avons été sauvés en croyant en lui dans nos cœurs, parce que le Seigneur est notre sauveur parfait, il a résolu tous les problèmes de nos péchés, croyez-vous que notre Seigneur fut baptisé, versa son sang à la croix, mourut, ressuscita d'entre les morts et nous a donné le salut éternel, ce salut n'est-il pas merveilleux, bien que nous soyons insuffisants dans nos actes, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant dans cette vérité, c'est par la foi que nous serons capables d'entrer dans le royaume de Dieu et de jouir de la majesté et la splendeur glorieuse de Dieu, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont qualifiés pour en jouir, mais sans cette foi personne ne peut mettre un pied dans le royaume de Dieu, et la foi qui nous a sauvés par le fil bleu pourpre et cramoisi et le falin retort avait été planifiée par Dieu en Jésus-Christ même avant la création, comme Dieu avait déterminé de nous sauver, il vint dans ce monde, fut baptisé et prit nos péchés une fois pour toutes, porta les péchés du monde à la croix et fut condamné une fois pour toutes, mourut, ressuscita d'entre les morts et nous a donc donné le salut éternel, c'est notre salut fait de ces ministères du fil bleu pourpre et cramoisi et du falin retort et nous devons croire dans ce salut, c'est alors seulement que nous devenons le peuple de Dieu parfaitement par la foi, c'est alors seulement que nous devenons ouvriers de Dieu par la foi, nous entrerons dans le royaume parfait de Dieu et vivrons éternellement, le Dieu parfait nous a sauvés parfaitement, mais nous sommes encore insuffisants chaque jour car notre chair l'est, mais qu'en est-il ? Quand le Seigneur fut baptisé, a-t-il vraiment pris nos péchés ou non ? Bien sûr qu'il l'a fait, parce que notre Seigneur prit nos péchés par son baptême, nous reconnaissons que tous nos péchés furent transférés sur lui par son baptême, reconnaissez-vous que vos péchés furent réellement transférés sur Jésus ? En faisant ainsi, Jésus porta nos péchés et les péchés du monde à la croix, fut crucifié et accomplit ainsi complètement le plan de salut de Dieu, bien que nous soyons insuffisants, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant, en croyant quoi ? Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant dans ces ministères du fil bleu pourpre et cramoisi et du falin retort. Après que nous ayons reçu la rémission du péché, ce sont les insuffisants qui ont la bonne foi et agissent bien dans l'Église. L'Église de Dieu n'est pas un endroit où les forts règnent, mais où les insuffisants règnent par la foi. Pourquoi ? Parce que dans l'Église de Dieu, nous pouvons suivre le Seigneur par la foi seulement quand nous savons que nous sommes insuffisants. C'est un endroit pour porter et guérir les plaies, comme le ciel est un endroit où on peut toucher une vipère. Esaïe 11, verset 10, Le paradis sur terre n'est autre que l'Église de Dieu. C'est le mystère de l'Église de Dieu. C'est par la foi que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est la violence d'une foi ferme qui prend le royaume des cieux. Croyez-vous dans cette vérité dans vos cœurs ? Moi aussi je crois et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Et c'est parce que je suis reconnaissant à Dieu que je sers cet évangile. Je vis pour cette vérité et sers l'évangile. car il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité du fil bleu pour Précramoisie. Mais maintenant, mettant de côté la question de savoir si d'autres servent cet évangile ou non, ce dont vous avez besoin, c'est de croire d'abord vous-même. J'espère et prie que vous puissiez tous croire dans la vérité selon laquelle Jésus vous a sauvés de vos péchés une fois pour toutes et soyez ainsi sauvés de tous vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501